Yo les gens, allez en route pour aller suivre l'aventure de Moss. Alors sur les épisodes précédents, vous vous rappelez, on était en train de revenir en ville. En fait, on a découvert la ville qui était encerclée par une espèce de serpent un petit peu chelou. Et on a aussi compris qu'il fallait récupérer deux sortes de clés. En fait, nous avons récupéré la première dans une salle précédente. Et là, on vient d'arriver dans la deuxième salle et on va tenter de résoudre du coup le puzzle pour récupérer la clé qui nous manque. Sinon, au niveau du scénario, je vous rappelle que Moss est un petit jeu d'aventure et de casse-tête. Notre oncle est parti mystérieusement et nous sommes à sa recherche après avoir découvert une relique de verre. Donc là, visiblement, on peut sauter parce que je vois qu'il y a un petit repère. Je peux monter ici. On va casser les petits tonneaux parce que c'est pas mal là-dessus. Je peux pas monter. Je peux pas passer par là, à mon avis, à un moment. Je ne pense pas que ce soit le chemin. Les musiques sont chouettes aussi dans le jeu. L'ambiance est vraiment top. Vraiment un petit régal. Ok, si je recharge ici mon épée, que je lance la boule de l'autre côté, on est bloqué par la barrière. Moi, je peux monter dessus. Alors, est-ce que je peux faire le saut directement là-dessus ? Oui, ok. On va passer là, casser les caisses. Je remonte sur la petite plateforme et j'appuie sur le vire. On va voir ce qui va activer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, on a donné de nouveaux copains. Génial. Mais moi, j'en voulais pas, en fait. À mon avis, il va nous servir à tirer sur l'interrupteur. Ah, on peut monter dessus. D'accord. Alors, attendez. Si on peut tirer dessus. Non. On vit. Ah, voilà. Et là, on peut revenir derrière. Ok. Alors, est-ce qu'on peut sauter là ? Très bien. Ah, les petits points verts, là. Ça, ça me fait penser à quelque chose. En général, c'est un portail qui nous permet de retourner au marais avec un autre ami le gros crapaud. On va voir ce que ça va être ça. Ok. Donc, à mon avis, il y a un petit saut au marais à faire. On va casser quand même les... les petites caisses parce que c'est toujours plaisant et on va aller faire un tour au marais. Allez, c'est parti. Donc, c'est bien ça. On est bien au marais. Bon, visiblement, rien n'a changé. Donc, on va se diriger vers l'endroit où se trouve notre crapaud. Je pense qu'il va avoir des choses à nous dire comme toujours. Alors, oui, effectivement. Cette petite boule de poil est du genre tenace. Je dois bien l'avouer, fit remarquer le crapaud. Notre épreuve la plus sacrée, si tu insistes. Mais Vada doit savoir. Oh, oh. Ouverture du portail rouge. Ouverture du portail rouge. Vada ne m'adressera plus jamais la parole si elle l'apprend. La voix semblait triste. Mais si vous réussissez, elle devra alors accepter certaines vérités sur la relique. qu'elle a longtemps préféré rejeter. Ok, donc, alors. J'ai foncé un petit peu si il faut réfléchir. J'ai l'impression que ça, ça ne peut pas s'ouvrir. C'est bloqué par des racines. Oula, ça c'était limite. Ah ok, il y a un interrupteur ici qui va nous enlever les racines là. Donc, je pense qu'il faut déconnecter la totalité des racines pour ouvrir la porte. Est-ce que j'arrive encore à passer là sans tomber ? Sans tomber, sans tomber, sans tomber, sans tomber, sans tomber. Ok, nickel. Est-ce que je peux sauter là-bas ? Pareil. Sans casser la figure, c'est parfait. Et ensuite, je saute là-dessus. Elle grimpe, ma petite grimpe. Qu'est-ce que c'est les bases ? Parce que c'est bien. Est-ce que tu peux grimper sur la petite plateforme derrière toi ? Ok. Elle va passer là-dessus. Là, il ne faut pas que je me loupe. Jusque-là, ça va. Bizarrement. Est-ce qu'il y a un intérêt que je vienne jusque-là ? À part pour casser des vases. Il y a forcément un intérêt, mais c'est vrai que là, tout de suite, je ne vois pas trop. Je ne vois pas trop. On ne peut pas continuer. On va voir. Il y a peut-être d'autres choses à casser ou à débloquer. Peut-être d'autres secteurs-là. Est-ce que je peux passer là, sur le côté ? Oui, oui, oui. Ok. Donc là, ça nous a enlevé une partie de la racine pour pouvoir passer de l'autre côté. Donc ça, c'est pas mal. qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre ? À part casser les pots. Ça, ça va. Je sais bien le gérer, casser les pots. C'est dans mes cordes. Alors, je vais bien pouvoir sauter là-dessus. J'ai peur d'être un peu court quand même. Ouais. J'étais quand même bien bien court. Si je réactive ça, est-ce que ça fait quelque chose ? Je n'ai pas l'impression que ça m'aide plus que ça de réactiver ce... Oh non ! On n'a rien vu. On n'a rien vu. Je n'ai pas tué ma petite souris. Tout va bien. Et je vais réapparer ici. Voilà. Alors, on va essayer de ne pas tomber là-dessus. On va grimper. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire à partir de cette plateforme-là. Je vais essayer d'y monter dessus et réfléchir un petit peu. Oula. C'était moins une. Vous savez que depuis la plateforme, je peux tirer une boule de feu, mais je ne suis pas tout à fait sûr. On va voir un peu ce que je peux viser à partir d'ici. Bon, ouais. Ça me paraît... ça me paraît pas trop jouable. Ah, ça, ça a fonctionné par contre. Ça, ça a fonctionné. Par contre, j'aurais bien tapé sur celui-là. Donc là, hop, j'entends de réfléchir en même temps que je bouge. Et je me dis que... bah, oui. Alors, si je réactive celui-là, je devrais pouvoir passer sans tomber. Oh, elle est forte. Elle est forte, cette petite souris. ouais, je vais sauter par là. Je suis en train de réfléchir en même temps que je suis en train de jouer, mais je pense que ça devrait le faire. en fait, je me dis que si je repasse peut-être sur la plateforme, je devrais peut-être pouvoir tirer une boule de feu sur le dernier interrupteur. Bah non, en fait, oui, je pouvais y accéder directement par là. Donc là, ça nous fait tomber tout ça. Par contre, par contre, pour pouvoir désactiver le premier, maintenant, il faudrait que je le désactive, mais il faudrait quand même que je puisse passer de l'autre côté. parce que là, si je fais ça, je ne peux plus passer. J'aimerais que je puisse sauter là. Non. Ah, mais j'ai l'impression de bugger complètement. Ah, bah oui. Bon, on dirait que je suis fatigué. Là, je passe ici. Je monte là-haut. À partir de là-haut, je vais pouvoir redescendre. Allez, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et moi, je vous dis toujours à la prochaine. Sous-titrage ST' 501